Tout d'abord, enseigner, éduquer nécessite de partir de la réalité du pratiquant, ce qui pose un problème d'éducation et plus précisément de relations quotidiennes et de sensibilité avec la nature ou plus largement avec un environnement de type naturel. Pour autant, on constate que les activités physiques et sportives de nature jouissent d'une image plutôt positive auprès des personnes. Même si la majorité d'entre elles les pratiquent de manière très occasionnelle ou dans un objectif de détente et de bien-être. D'autre part, ces mêmes pratiquants occasionnels identifient des freins à une pratique plus régulière d'activités sportives de nature. Ils sont d'ordre logistique, coût, déplacement, temps, pour sortir des espaces urbains, des espaces de vie, etc. Mais aussi l'accès à des matériels spécifiques. Les freins sont également liés à la sécurité des pratiquants. Les APS de nature sont perçus comme relativement dangereuses et comme nécessitant des compétences techniques spécifiques ou pour résoudre les difficultés liées à l'activité ou à l'environnement dans lequel elles se déroulent. Aussi, on constate que dans la plupart des cas, les parents conquis ou convaincus de l'intérêt des pratiques sportives de nature choisissent pour leur enfant un apprentissage dans une structure de type école de pratique, proposant une garantie à la fois dans l'encadrement technique et la sécurité, mais également l'accès à des matériels et à l'apprentissage de savoir, de savoir-faire et de savoir-être spécifiques aux activités sportives de nature. Face à ces enjeux, et pour permettre l'accès aux pratiques sportives de nature au plus grand nombre, au sein de l'UFOLEP, nous avons fait un double pari, formalisé dans un projet éducatif particulier. Premièrement, parce que la nature n'est pas spontanément accueillante pour la majorité des jeunes pratiquants. Alors, nous souhaitons initier une pratique progressive, rassurante, sécurisante et ludique, en développant des lieux de pratique à proximité des lieux de vie et qui permettent de découvrir progressivement les particularités techniques, physiques, cognitives et émotionnelles de cette famille d'activités sportives. Je tiens à préciser que notre objectif final est bien sûr d'accompagner progressivement le pratiquant vers une pratique en milieu naturel. Deuxièmement, nous faisons le pari qu'il existe un registre de compétences spécifiques, un tronc commun qui peut favoriser l'épanouissement et la progression de l'enfant ou de toute autre personne souhaitant découvrir la multi-activité sportive de nature, l'objectif étant de donner à cet enfant des acquis nécessaires à sa future autonomie et à son épanouissement personnel. Ces acquisitions fondamentales doivent être également un levier vers une progression plus technique et approfondie dans telle ou telle activité, mais également le sensibiliser aux problématiques de risque et de sécurité dans la pratique d'activité sportive de nature. Ce tronc commun s'articule autour de cinq compétences fortes. Chacune d'entre elles est emporteuse de nombreuses formes d'apprentissage et de valeurs éducatives. La première, c'est savoir se déplacer en terrain varié et incertain, c'est-à-dire mobiliser des ressources et un répertoire moteur enrichi permettant d'adapter son comportement et son déplacement aux contraintes d'un environnement naturel. La deuxième, c'est savoir rouler et glisser, particulièrement au travers d'une éducation précoce au vélo, mais également à la découverte d'activités qui vont modifier et perturber les postures d'équilibre traditionnelles du terrien. Je pense à la patinette, au roller et à toute activité de glisse, le ski, le surf, etc. Le savoir rouler doit également donner des connaissances et des compétences à l'enfant pour favoriser une utilisation du vélo dans ses déplacements quotidiens, et notamment le sensibiliser aux règles et aux dangers de la mobilité urbaine. Le troisième point est le savoir s'orienter, savoir construire et anticiper un déplacement, un itinéraire, partir d'un point de départ vers un point d'arrivée dans un environnement parfois inconnu et à l'aide d'outils particuliers. Cet apprentissage est indispensable dans une démarche éducative vers l'autonomie et la sécurité active. Cette démarche appuie bien sûr sur la compréhension d'un environnement particulier, son décodage, la transposition entre un support carte et un terrain de jeu. C'est également un moment privilégié de l'éducation à l'environnement et donc à la sensibilisation et à la protection des milieux. Quatrième point, c'est le savoir nager. Il est sécuritaire, indispensable pour la prévention des noyades, évidemment pour découvrir les plaisirs de l'eau, mais surtout indispensable pour envisager toute progression dans les activités nautiques, que ce soit le kayak, la voile, le stand-up paddle, c'est une obligation. Enfin, en cinquième point, l'UFOLEP est engagé dans une démarche d'éducation citoyenne, notamment à travers la promotion d'outils tels que la formation au PSC1 ou à apprendre à porter secours. Et à minima, dans une démarche de sensibilisation, nous devons intégrer cette compétence à la compréhension des risques inhérents à la pratique d'activités physiques et sportives. Puis, par la suite, à l'apprentissage de conduite à tenir face à une situation d'urgence. Enfin, pour mettre en œuvre concrètement cette ambition éducative, nous souhaitons promouvoir une pédagogie axée sur le plaisir de pratiquer et la sécurité physique et émotionnelle des pratiquants. Mais ce doit être avant tout une pédagogie basée sur la découverte, l'expérimentation, l'engagement individuel et collectif et l'aventure motrice.